J'ai choisi pour cette première lecture un poème qui m'a beaucoup marqué, il n'a pas de titre et c'est le premier parmi les deux poèmes en prose dans le roman inachevé d'Aragon. J'espère que vous l'apprécierez et en tout cas, bonne écoute. Ah, le verre entre mes mains, mes vieilles mains gonflées, nouées de veines, se brisent, et l'orage de la prose, sillonné de grêle et d'éclairs, s'abat toutes mesures perdues sur le poème, lâchées comme un chien débridé qui court à droite et à gauche, flairant, tournant, cherchant la rime, tombé à terre. Et cela fait un joli désastre. Tout ce vers de Venise en morceaux où la bête échappée hurle la douleur, et le sang parait à ses pattes si bien qu'il n'y a plus qu'à se laisser emporter par le torrent, par le langage, sans autre frein que la souffrance, le souffle, le cœur défaillant, la chute et les genoux couronnés, la sueur, tout le long du corps, détraqué, qu'occupe un bondissement déréglé dans sa cage d'os. La guerre, c'était hier, car quarante ans, ça passe vite sur la carcasse. La guerre d'il y a quarante ans et cet autre qui vint en l'an quarante. Est-ce que nous ne sommes pas tous les enfants de ce monstre qu'on croit mort à chaque fois qu'il n'est qu'endormi ? N'avons-nous pas, au front de notre tête, au fond de notre chair, à notre nuque, prête à ployer, à nouveau, la marque du monstre dont nous sommes sortis de la guerre. Une bouche pâle parle contre le ventre qui nous a porté, qui nous a fait à sa semblance horrible, et rien n'est plus pacifique à l'entendre que le soldat couvert du sang versé qui jure que c'est fini. Plus jamais, plus jamais il ne versera le sang d'autrui, même si on lui joue de la musique, même si on lui raconte des histoires de fantômes et on lui donne de belles bottes neuves pour cacher cette tristesse des pieds-là. La guerre, c'est de la guerre que je parlais quand la prose s'y est mise comme la misère sur le pauvre monde. Bien sûr que tout me paraît pauvre, enfantin, qui s'arrête au bout de quelques syllabes comme un qui balbutie pour dire l'énorme dévastation, mais la prose, la prose ici, croyez-moi, ce n'est pas l'impuissance à décrire l'horreur ici qui la ramène écumante, soufflante, haletante, hors d'aile, animale traquée, ce n'est pas la guerre hors d'échelle, toujours et toujours dévorante, ce n'est pas la guerre, la mémoire, le spectre de ce qu'elle fut. J'ai vu la voèvre à tombe ouverte, j'ai vu la champagne dépouillée de gens-ci sur ce ricanement de squelettes, et la forêt d'Argonne avec l'épouvante des patrouilles égarées, les sables de la tourbe de la Somme, et le long dos d'âne disputé du chemin des dames, cette arrête vive du massacre, et j'ai vu l'intermède espagnol jetant ses cadavres sur la route, et valence nocturne et bleu Madrid plein de coups de feu, de torrents d'hommes qui refluent au défilé avec les larmes de l'enfance au boulou, tout ce retour d'apocalypse préfigurant les milles nationales de la mort, leur détour et leur stratagème de tire-le-mont à Angoulême, au noyé de Dunkerque, cimetière de Prou, au cohue, au pont de la Loire et le piège sur les fuyards refermés que des oiseaux de feu, jubilant cernes et piques, sont-ce les jeux du cirque, et le pas de fer des charmes dispense enfin de compter sur mes doigts l'anonnement alexandrin ? Non, ce n'est pas la guerre, je vous dis, ce n'est pas la guerre, abattant sur moi cette trombe, ce déferlement, qui ne sait d'où il vient, où il va, ce qu'il fait, qui me roule, m'emporte, me traîne, me rejette, me reprend, me met en pièce, me balaie, me balance, m'enlève en haut de sa vague, et je tombe, je tombe de son retrait. Ce n'est pas la guerre, je vous dis, mais la vie, ma vie, notre vie, simplement la vie de tous les jours qui ne s'arrête pas quand j'écris un poème, la prose de tous les jours, la haine de tous les jours, la nuit de tous les jours, la mise en pièce coutumière, un mal banal à chaque respiration réinventée, la douleur mesquinement immense, et que disais-je, et le pire est qu'à tous les pas je heurte contre ce que j'aime, et le pire est que la déchirure passe par ce que j'aime, et que c'est dans ce que j'aime que je gémis, dans ce que j'aime que je saigne, et que c'est dans ce que j'aime qu'on me frappe, qu'on me broie, qu'on me réduit, qu'on m'agenouille, qu'on m'humilie, qu'on me désarsole, qu'on me prend en traître, qu'on fait de moi ce fou, ce perdu, cette clameur démente, et le pire, et que chaque mot, que chaque cri, chaque sanglot, comme un écho, retourne blessé d'où il sort, et cette longue peur que j'ai de lui, comme un boomerang inhumain, suivez sa courbe en haut de l'air, et voyez donc comme il revient le meurtrier par une merveille physique, comme il revient frapper d'abord ce que je voulais protéger, ce dont j'écartais son tranchant sous cheminement assassin, ce qui m'est plus cher que ma chair, le dedans de ma pensée, ce qui m'est l'être de mon être, ma prunelle, ma douceur, ma joie majeure, mon souci tremblant, mon haleine, mon cœur, comme un oiseau tombé du nid, ma déraisonnable raison, mes yeux, ma maison, ma lumière, ce par quoi je comprends le ciel, la feuille, l'eau, départagée, le juste et l'injuste, écartée de ses brumes le pire, et comme le baiser d'une aube la bonté. Laissez-moi, laissez-moi, je ne puis pas voir souffrir ce que j'aime, et je dis des choses sans lien, comme des plaies ouvertes, et je pose des simples sur les brûlures, je propose des remèdes usés, je répète les mots des anciennes superstitions oubliées, je refais les gestes des rebouteux, je mets la maladresse de mes doigts, où cela souffre, et ce vent qui traverse ma lèvre dérisoire, l'imbécile qui croit dire ce que cela fait en moi, quand je détourne la lâcheté de mes yeux, laissez-moi, je ne puis pas voir souffrir ce que j'aime, je fais souffrir ce que j'aime, à refuser de le voir souffrir, je ne puis pas, je ne puis pas, que ce soit moi, du moins, qui flambent et grisent et me tordent, écartez-moi, je vous en supplie, moi seul, écorchez-moi, laissez-moi souffrir pour ce que j'aime, donne-moi ta main, donne-moi ton mal, passe-moi le feu qui t'habite, passe-moi ce feu, qu'il te quitte, qu'il se mette à se nourrir de moi, de moi seul, de mes fibres, mes muscles, mes nerfs, que je l'emporte loin de toi, que je l'emporte, laissez-moi le détourner dans mes bras, contre mon ventre, l'enserrer, qu'il se propage à mes entrailles, qu'il me morde moi, et nul autre, moi, changé en signal, en torche, en incendie, en cendre, à pluie étouffante des cendres, brûlante pluie, enfin, qui va descendre, pluie de moi seul, à la fin, consumé, laissez-moi. La tourmente des phrases fait voler des bouts de papier griffonné, des sortes de papillons noirs et bruns, les vestiges d'hier, une écriture déchirée, nul ne peut lire les mots de l'encre après la flamme ni que cette poussière qui retombe ne fut qu'une longue, une seule, une interminable lettre d'amour interminée. Sous-titrage ST' 501